Yo les gens, c'est Lopo, ok aujourd'hui je vous propose une vidéo sans écriture derrière, juste avec des notes, ce qui est totalement différent des autres vidéos de la chaîne d'habitude, où je vais vous parler de mon point de vue sur comment bien commencer le speedrun. Bon alors, il n'y a pas qu'une façon de commencer le speedrun, et si vous êtes speedrunner, il y a des chances que vous ne soyez pas totalement d'accord avec moi. Et c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à donner votre avis en commentaire, parce que cette vidéo est quand même pas mal subjective. Et c'est mon point de vue que je vais vous donner ici. Ensuite, sachez aussi que je ne suis pas un professionnel du speedrun, loin de là d'ailleurs. Je fais un petit peu de speedrun, mais ça s'arrête là. A côté de ça par contre, je me suis pas mal renseigné, je traîne pas mal sur speedrun.com, et je pense pouvoir vous faire une synthèse assez sympa de comment bien commencer le speedrun. Bon alors déjà, le premier truc qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément si difficile que ça. En fait, si vous êtes motivé dès le départ, et ben ça va vraiment faciliter les choses. Oui, il va falloir jouer beaucoup à un seul jeu, mais je vous le redis encore, si vous êtes motivé dès le départ, et ben ça va vraiment vous aider. Je pense que d'ailleurs, c'est vraiment la base du truc. Ensuite, malgré le fait que ça va vous prendre énormément de temps, je vous invite à prendre ça à la légère, de pas vous énerver au moindre fail, ni rien. Sinon, vous allez vraiment vous gâcher la vie, et c'est pas le but non plus. Je vois tellement de gens sur internet péter des câbles et éclater des manettes, et j'aimerais pas vous voir dans ce genre de vidéos. Ce serait quand même vachement dommage. Vraiment, prenez du recul sur ce qu'est le speedrun, c'est pas très grave de fail quelques passages dans une run. C'est pas grave, hein, d'accord ? Y'a plus grave dans la vie ! Bon, on commence par le plus gros point du speedrun, et un des plus importants, c'est le jeu qu'on va choisir. Donc en fait, ça, c'est en fonction de vous. Est-ce que vous aimez les FPS ? Est-ce que vous aimez les jeux de plateforme ? Quel jeu vous aimez bien, en fait ? Déjà, tout simplement. Choisissez un jeu que vous appréciez profondément, que vous aimez bien. Prenez pas un jeu juste parce que c'est la hype, ça serait complètement con, et vous allez vraiment pas être bon dessus, et vous allez très très vite vous énerver. Prenez un jeu que vous aimez bien. Bon, déjà, c'est la base du truc. C'est le principal, un jeu que vous avez vraiment apprécié parcourir, et que vous apprécierez parcourir encore et encore, et que vous êtes prêts à refaire et re-refaire. Ensuite, un truc qui est aussi important que le jeu en lui-même, c'est la catégorie sur laquelle vous voulez faire votre speedrun. Dans les speedrun, il y a plusieurs catégories. Par exemple, il y a Any%, où il faut finir le jeu le plus rapidement possible. Il y a 100%, où il faut finir le jeu avec tous les objectifs secondaires. Et en fonction des jeux, il y a plus ou moins de catégories. Et pour trouver les catégories de chaque jeu, je vous invite à jeter un oeil à speedrun.com, où vous pourrez retrouver toutes les catégories de chaque jeu. Et c'est ultra important, une catégorie, parce qu'en fait, ça va plus ou moins rendre votre speedrun difficile ou long. Par exemple, si vous commencez par le speedrun de Mario Odyssey en Any%, et bien, ça va être beaucoup plus long que si vous voulez le faire en Nipple%, c'est-à-dire jusqu'à acheter le caleçon. Le speedrun Nipple% de Mario Odyssey est beaucoup moins long, et pour ce jeu, il est moins difficile et moins énervant. Et en parlant de catégories, si vous commencez le speedrun, du coup, c'est le but de cette vidéo, prenez des speedruns pas trop longs pour commencer. Prenez pas des speedruns de plus de deux heures, c'est complètement débile. Vous allez vraiment vous démotiver. Prenez des speedruns courts, prenez des speedruns pas très très longs, pour que vous puissiez comprendre l'acheminement d'un speedrun, votre courbe de progression, tout ça. Mais prenez quand même des jeux qui vous plaisent, c'est principal, genre les premiers Mario sont des speedruns assez courts, mais qui sont très plaisants à faire. En prenant des speedruns pas très longs, vous allez progresser beaucoup plus rapidement qu'avec un speedrun beaucoup plus long. Donc du coup, je vous conseille vraiment de prendre des petits speedruns pour commencer. Ensuite, un truc qui est aussi important, c'est le support sur lequel vous voulez jouer à votre jeu. En fait, vous pouvez jouer soit sur une vraie console, soit sur un émulateur, que ce soit avec un logiciel d'enregistrement du genre OBS si vous êtes sur émulateur et que vous capturez votre fenêtre, ou avec votre téléphone portable si c'est sur une vraie console et que vous n'avez pas de boîtier de capture. Au cas où, pour ceux qui ne sauraient pas, un boîtier de capture, en fait, c'est ce qui va vous permettre de rediffuser l'écran d'une console sur votre ordinateur. Et ça vous permet d'enregistrer votre console en très bonne qualité. Il existe beaucoup de boîtiers de capture, mais sachez que c'est pas obligatoire. Ça peut coûter plus de 100€, alors dépensez de l'argent que si vous pouvez. Claquez pas tout votre argent de poche pour acheter ça, c'est pas important en fin de compte. Si vous voulez vraiment apporter une preuve vidéo à votre speedrun et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, un enregistrement de votre écran, ça suffit amplement avec votre téléphone portable, ça suffit. C'est pas obligatoire que ce soit en Full HD 60fps. Par contre, ensuite, quand vous voulez jouer sur un émulateur, il faut faire attention parce qu'il y a certaines règles, certaines règles de catégorie de speedruns qui interdisent l'utilisation d'émulateur. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque catégorie de speedruns de jeu, il y a des règles qu'on peut voir dans l'onglet règles de chaque catégorie. Vous allez savoir quand commencer le timer, quand le terminer, sur quel émulateur et sur quelle version vous devez jouer, et vous devez respecter ça. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a certains jeux qui interdisent totalement l'utilisation d'émulateur. Par exemple, Mario Odyssey, encore une fois, interdit pour le moment l'utilisation d'émulateur. C'est que sur une vraie console que ça se passe. Et en plus, l'émulation Switch, je sais pas du tout au point actuellement. Donc voilà, lisez bien les règles, c'est aussi important que de faire correctement le speedruns et connaître la route. Donc une fois que vous savez les règles et que vous êtes content, maintenant, il faut que vous appreniez à utiliser un splitter. Et du coup, le splitter, c'est ce qui va vous permettre de diviser votre run et de prendre votre temps. Donc la majorité des speedrunners utilisent un logiciel qui s'appelle LiveSplit, qui se lance sur votre ordinateur, et qui va vous permettre de diviser votre speedrun en segments, en plusieurs parties, qui va vous permettre de vraiment chronométrer chaque partie du speedrun, et de voir si vous êtes amélioré ou non. Donc pour télécharger LiveSplit, je vous mets les liens dans la description, c'est très très facile à prendre en main. Donc ce que vous faites, vous téléchargez LiveSplit, vous lancez, vous faites OpenSplit from speedrun.com, ensuite vous cherchez le speedrun que vous souhaitez, vous cochez un petit split pour vraiment avoir juste les splits de votre speedrun, et ensuite, normalement, par exemple, avec Mario Odyssey, vous aurez ça, vous aurez un truc qui ressemble à ça. Donc là, on a chaque partie du speedrun qui sont divisées, et qu'on divise à chaque fois qu'on arrive à un certain point dans le speedrun, en fait. Par exemple, sur Mario Odyssey, il faut lancer le speedrun dès qu'on a sélectionné une partie, et par exemple, dès que je finis le monde des chapeaux, j'appuie sur Entrée pour splitter, pour diviser le speedrun, et ensuite je sais quel temps j'ai pris pour faire le premier monde. Ça, c'est vraiment la base de LiveSplit, c'est très très simple à prendre en main, et si vraiment vous voulez aller plus loin dans l'utilisation de ce logiciel, je vous mets des liens en description, avec des vrais tutoriels, parce que là, c'était pas le but non plus de cette vidéo. Voilà, vous savez comment marche votre timer, vous êtes content, vous savez quel speedrun vous allez faire, et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est apprendre le speedrun. Et oui, et ça, c'est un des trucs les plus chiants. Alors, il y a plusieurs façons de faire, moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour Mario Odyssey, c'est peut-être pas la plus optique, et si vous êtes speedrunner, n'hésitez pas à mettre votre point de vue en commentaire. Alors déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder le speedrun en entier, du record de la catégorie, du premier temps. Une fois que vous avez tout regardé, je vous invite à essayer de reproduire ça chez vous, à essayer de reproduire chaque partie correctement. Vous n'y arriverez pas, parce que souvent, il y a des techniques très difficiles à appliquer, c'est pour ça que vous allez devoir prendre des chemins qui sont pas comme ceux du premier du classement, parce que vous n'avez pas le même niveau de jeu, et c'est tout à fait normal. Ce que vous allez faire pour apprendre ces chemins, soit vous allez aller sur le guide de speedrun.com, soit sur les forums où beaucoup de gens parlent, et expliquent comment speedrunner en fonction de votre niveau de jeu, Pour aller encore plus loin là-dessus, je vous invite à aller sur les discords de chaque jeu. Sur chaque jeu, il y a des discords qui s'ouvrent, ou des chats vocaux, vous pourrez aller parler avec des gens, et leur poser plein de questions. Sur quelques points assez précis du speedrun, et la majorité du temps, les gens sont très bienveillants, et vont vous conseiller. Et ensuite, peut-être, à votre tour, plus tard, vous enseignerez des choses à des petits débutants, comme vous l'étiez à l'époque. Et ça, c'est quand même vachement beau. Ensuite, ce que j'ai pas dit, c'est que sur speedrun.com, et même sur les discords, la majorité du temps, ben c'est des anglais, c'est pas des français. Donc il va falloir apprendre à parler anglais, malheureusement. Donc si vous parlez un petit peu anglais, ben ça va être une bonne occasion de pratiquer un petit peu, et si vous parlez pas du tout anglais, et ben il est jamais trop tard pour commencer à apprendre. Voilà, va falloir vraiment commencer à assimiler l'anglais, si vous voulez vraiment faire du speedrun. C'est comme ça, et là vous avez pas vraiment le choix. Bon, une fois que vous avez bien tryhard de chaque partie de votre speedrun, et que vous avez à peu près compris comment bien réaliser, il est temps de lancer votre speedrun en condition, c'est-à-dire, commencez le speedrun, vous lancez votre timer, vous lancez live split, vous faites vos splits correctement, et vous regardez comment font les autres speedrunners pour avoir des splits à peu près corrects, et vous finissez le speedrun, même si vous jouez très très mal. En fait, le premier speedrun que vous allez faire, ça va être la base de la base de votre évolution, en fait. Le premier speedrun, vous allez sûrement crever énormément de fois, vous allez faire énormément de fails, mais c'est normal, c'est comme ça. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est que votre premier speedrun, vous l'enregistrez dans live split, et ensuite, et ben vous recommencez. Et à chaque fois, en fait, sur chaque split, vous allez voir que vous allez vous améliorer, parce que vous allez jouer de mieux en mieux, et c'est normal. D'ailleurs, ça, c'est à double tranchant, parce que vous allez voir aussi quand vous allez faire des fails, et vous allez aussi voir quand vous allez perdre du temps. Et ça, c'est très énervant, mais comme je vous le répète, prenez du recul là-dessus. Et au fur et à mesure où vous ferez votre speedrun, vous allez vous améliorer, devenir de plus en plus bon, et peut-être qu'à terme, vous pourrez essayer de faire de nouvelles techniques, des techniques que ferait, par exemple, le premier du classement de votre speedrun, des techniques vachement plus tendues, étant donné que vous serez devenu meilleur, et que vous pourrez aussi, à votre tour, appliquer des techniques un peu tendues du premier du classement. En fait, dans le speedrun, c'est que chaque chose en son temps, prenez votre temps, ne visez pas le world record, essayez de vous améliorer, c'est vraiment une course contre soi-même. En fait, vraiment, le truc, c'est de devenir de plus en plus fort, c'est de se battre. C'est vraiment ça qui est l'essence du speedrun. Si vous arrivez à faire un world record, c'est trop bien, mais en soi, à la base, c'est pas votre but. Votre but, en fait, c'est de vous battre. Et ça, c'est vraiment le grand intérêt du speedrun, et c'est pour ça que ça peut être très rageant, si vous faites des mauvaises runs, comparé à vos temps d'avant. Prenez du recul sur ça, c'est pas très grave de failler un speedrun. Et voilà, c'était ma vidéo sur comment commencer le speedrun, j'espère que ça vous aura plu. Si ce genre de vidéo, pas trop préparée, pas trop écrite à l'avance, vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fera plaisir. N'hésitez pas non plus à lâcher un like, si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et si le cœur vous dit, vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, et profiter de contrepartie. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien !